Pour rappel, l'ETP ou éducation thérapeutique du patient est destinée à aider les personnes atteintes de maladies chroniques ou rares ainsi que leur entourage à maintenir ou acquérir les compétences dont elles ont besoin pour mieux se soigner et mieux vivre leur quotidien. L'ETP cherche donc à rendre les patients acteurs de leur santé. Les programmes d'éducation thérapeutique dédiés aux personnes atteintes du syndrome de Prader-Willi vont devoir tenir compte des spécificités de la maladie. Parmi elles, le surpoids et l'obésité, en lien avec la sédentarité et les troubles du comportement alimentaire. C'est une problématique omniprésente dans ce syndrome, ce qui amène les patients à participer à des ateliers axés sur la pratique régulière d'activités physiques adaptées et sur la nutrition. Ces ateliers constituent le socle de prise en charge et on y associe également les ateliers dédiés aux difficultés en liant avec les émotions, alors que ce soit en termes de reconnaissance, savoir identifier ses propres émotions, en termes de vécu, savoir être vis-à-vis des émotions qui nous traversent, ou en termes de gestion, savoir retrouver le calme et la sérénité suite à des crises comportementales. Autre spécificité du syndrome, la fatigabilité des patients. Celle-ci nous amène à réaliser des séances courtes, d'une heure grand maximum, et à utiliser surtout des méthodes d'animation ludiques et interactives pour éviter l'endormissement. La déficience intellectuelle des patients nous oblige aussi à revoir à la baisse les objectifs de séance, mais surtout à les personnaliser ou à les adapter à chacun. D'une façon générale, on évite de surcharger en termes d'informations dispensées. Les outils d'atelier doivent être adaptés également aux patients avec déficience intellectuelle, notamment les documents remis ou projetés qui devront être construits selon la méthodologie FALC, facile à lire et à comprendre. Les outils connectés, quant à eux, ne pourront être mis à profit que pour des patients sachant utiliser à minima un téléphone portable ou une tablette. En bref, il n'y a pas de solution unique, mais une adaptation à chaque personne. Le mode de vie du patient et son environnement de proximité est aussi à prendre en compte. Durant nos ateliers, nous accompagnons les patients dans la mise en place d'objectifs de retour au domicile et il est impératif de les construire en lien avec les aidants du patient, ça peut être la famille, les éducateurs référents de foyers de vie ou des HAT, mais aussi les intervenants de leur quotidien, comme les infirmiers à domicile, les kinésithérapeutes ou les services de restauration de l'institution dont ils dépendent. Enfin, les troubles du comportement et de la personnalité des patients nous contraignent à une certaine adaptabilité et modularité des ateliers. En effet, les ateliers de groupe doivent pouvoir se décliner en prise en charge individuelle, en fin de palier, par exemple, à une incompatibilité d'humeur entre deux patients au sein d'un même groupe. Dans ces moments, nous adaptons aussi notre discours en insistant sur ce qui est à faire, car ce qui n'est pas à faire pourrait être utilisé dans un but malveillant. L'ETP en DAI s'inscrit dans le parcours de vie du patient en se coordonnant avec les autres centres constitutifs du centre de référence. Là où l'équipe de professeurs Taubert à Toulouse aborde des problématiques de l'enfance et où l'équipe du professeur Poitou à Paris répond aux besoins des aidants, en DAI se focalise davantage sur la période adulte du syndrome. En tout état de cause, le patient est au centre du soin et c'est le diagnostic éducatif qui déterminera son parcours selon les besoins recensés par le professionnel ou exprimés par le patient. Un socle de prise en soin est proposé systématiquement aux patients avec des ateliers et activités physiques adaptées, nutrition et émotions au cours de ces différents séjours. En DAI, deux programmes d'éducation thérapeutique permettent de répondre de façon personnalisée aux différents besoins du patient. Le programme Diabomar, axé sur le diabète qui touche globalement 25% des patients atteints du syndrome et le programme Respirar, centré sur les pathologies respiratoires qui accompagnent le syndrome de Prader-Oli. Les professionnels peuvent aussi s'appuyer ponctuellement sur des ateliers plus spécifiques pour pallier à des problématiques comme la planification ou l'estime de soi. Et se rajoutent ensuite au cas par cas des ateliers plus spécifiques selon les besoins recensés comme la méconnaissance ou les interrogations vis-à-vis de la maladie ou des traitements, l'inobservance des traitements pharmacologiques ou des appareillages respiratoires, le manque de savoir-faire en termes de surveillance glycémique, de réajustement lors de situations d'urgence ou d'actes d'auto-soins comme les injections d'insuline.